Alors bienvenue, vous êtes sur MyACV, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas parler de domotique, mais d'un partenariat avec GamesGo. Je vous montre actuellement sur l'écran, c'est un service qui va vous proposer des abonnements pas très chers, Netflix à moins de 4€, Disney+, environ 2€, et en plus de cela, grâce à un lien d'affiliation que je vais vous communiquer dans cette vidéo, vous allez avoir une réduction intéressante sur Netflix par exemple, de l'ordre de 5%. Alors restez bien à la suite de cette vidéo, je vais vous détailler tout cela. Alors sur ma chaîne, j'aime être clair et transparent avec vous, c'est un partenariat, donc il y a un lien d'affiliation, et donc oui, je serai commissionné sur chacune des ventes, c'est pour être clair et net avec vous. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour eux aussi, mais aussi pour vous, parce que ce lien ou ce code promo que je vais vous donner, va vous permettre aussi d'avoir une réduction. Par exemple, sur Netflix, si vous faites hacher maintenant, je vous montre, si vous cliquez sur le code promo et vous mettez Arminas, vous appliquez, vous allez avoir le code promo qui est réalisé et qui va s'afficher ici. Vous économisez 5% grâce au code. Donc du coup, le coût de Netflix n'est plus à 3,87€, mais à 3,68€. Cependant, le 5% ne fonctionne qu'avec Netflix, vous allez avoir sur les autres services seulement 2%. Voilà, mais je voulais être clair avec vous de ce côté-là. Alors, à ce stade de la vidéo, vous allez me demander, mais comment ils peuvent proposer ce genre de prix ? C'est impossible en France. En soi, en fait, il y a déjà des Français qui ont un peu compris comment essayer de réduire la facture au niveau de Netflix. C'est d'utiliser par exemple un compte premium et de demander à des potes de s'abonner aussi à ce compte-là, d'avoir des sous-comptes. Vous pouvez donner votre compte et donc du coup, partager votre compte premium avec des amis. Et donc, vous pouviez dire, ben voilà, mon compte revient à 4€ par personne. Et voilà, c'est comme ça qu'on pouvait réduire un peu la facture en France. Ben, GamesGo fait exactement la même chose avec les comptes premium, mais en plus de cela, il va aussi acheter les comptes dans d'autres pays. Voilà, en Inde, en Pakistan. Regardez par exemple, en Inde, le compte premium ne coûte que 7,39€. Alors, vous allez dire, oui, mais 7,39€ divisé par 4, ça fait bien moins cher que 4€. Bon, après, il faut que, bien entendu, l'entreprise fasse son beurre, ses charges et compagnie. Mais on peut avoir un compte qui défie, voilà, un prix qui défie toute concurrence avec GamesGo. Et ça marche avec Netflix, avec Spotify, avec Disney+, etc., etc. Alors, bien entendu, je ne suis pas allé les auditer. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si c'est des fraudeurs ou pas. Alors qu'il y a énormément d'avis positifs sur Internet, mais en même temps, ils font massivement de la publicité. Sur TrostPilot, pardon, ils sont à 4,9€, mais même, c'est pareil. Vous savez, TrostPilot, on peut un petit peu bidonner les avis. Bon, voilà, ce que je vous recommande, si vous êtes intéressé, moi, je vais prendre un compte chez eux. C'est une forte chance, de temps en temps. Mais ça sera sur un mois pour essayer d'éviter les risques au cas où. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est de tester sur un mois et de voir un peu comment ça se passe. Voilà, c'est ce que je vous recommande. Sachez que lorsque vous allez l'acheter, mettre le code promo, vous allez avoir aussi, je vous répète, 5%. Et quand vous allez aller au paiement, je vous recommande vraiment d'utiliser le 3D Secure. C'est la meilleure façon d'avoir un paiement sécurisé en Europe. Mais il faut savoir que vous pouvez payer par Binance, par des Bitcoins et tout aussi. Voilà, c'est la petite chose qu'il faut préciser. Ça peut être sympa. Voilà, je vous recommande sur un mois et après, à voir ce que ça donne. Sur ce, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en coulisses. Alors, une fois le paiement réalisé grâce à mon lien d'affilié, bien entendu, vous allez pouvoir aller dans le menu abonnement et retrouver les informations nécessaires pour votre compte, par exemple Netflix. Vous allez avoir ici le compte que vous allez devoir utiliser. Voilà, parce qu'encore une fois, je vous le répète, c'est eux qui vous fournit le compte, c'est eux qui le managent. Et le mot de passe. Donc, pour ma part, je rentre les informations qui me demandent et je m'identifie. Alors, ce n'est pas la première fois que je le fais, je l'avais déjà fait. Et bien entendu, après, derrière, vous pouvez ici gérer les profils. Ce qui me fait rappeler, c'est qu'ici, j'ai mon profil qui s'appelle Arminas, parce que je l'avais modifié déjà en amont. Et nous avons des chiffres ici, 1, 2, 3. Et il faut savoir qu'ici, ils nous disent bien, attention, c'est un compte partagé et vous êtes le profil 3. Donc, faites gaffe. Voilà, vous devez utiliser le profil 3. Et à partir de là, vous allez pouvoir gérer et utiliser votre compte Netflix. Il recommande même, dans le cas de figure, quand vous gérez les profils, de vous mettre un petit... Voilà, d'activer, je ne sais plus où c'est exactement, mais voilà, d'activer le revirage du profil grâce à un petit code PIN. Comme ça, au moins, vous êtes sécure et il n'y aura pas de problème. Parce que bien entendu, vous pouvez toujours... Voilà, je mets mon petit code PIN. Vous pouvez, si les comptes sont publics, vous pouvez... La personne peut pliquer un profil ou un autre. C'est un peu l'inconvénient, on va dire, de GamesGo à cause des comptes partagés. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ce partenariat vous sera bénéfique autant pour moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !